Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'accord majeur 7-11 qui est l'accord caractéristique du mode lydien. J'ai écrit en dos pour pouvoir faire les explications pour que ce soit plus clair. La tablature, comme d'habitude, est présente dans la partie gratuite du site. Vous rentrez votre email, vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit. Et là, vous avez les tablatures de toutes les vidéos de YouTube gratuites. Vous avez aussi deux heures de formation gratuites et les tablatures des backing tracks. Donc, on va regarder ça sans plus attendre. Hop, focus, hop, je me mets en bas. Voilà, donc, regardez, je vais un peu grossir mes doigts. Voilà, donc là, j'ai mis des accords qui sont dans l'état fondamental. C'est-à-dire que, donc, un accord majeur 7, c'est fondamental, tierce majeur, quinte juste, septième majeur. Et nous, dans ces accords-là que je présente à l'écran, on remplace en fait la quinte qui est un peu négligeable. On va la remplacer par la carte augmentée. Donc, là, dièse 4 ou dièse 11. Voilà, donc là, dans le grave. Donc, do, fondamental, mi, en fait, tierce majeur. Là, on a la quarte augmentée. Et là, on a la septième majeur. D'accord ? Exactement le même à l'octave, vous l'avez ici. Il est plus facile à faire. Donc, fondamental, tierce majeur, quarte augmentée, septième majeur. Vous pouvez le faire ici aussi. Voilà, il est un peu plus difficile à faire. D'accord ? Fondamental, tierce majeur, quarte augmentée et septième majeur. Et sinon, un autre qui est très, très employé, c'est celui-ci. D'accord ? En drop, c'est-à-dire en drop. C'est-à-dire que la deuxième voix, je la fais passer à l'octave supérieure. On part de notre accord majeur sept comme ça. Et en fait, on remplace la quinte qui est ici. On la met la quarte augmentée. Donc, voilà, certaines possibilités qui sont basiques. D'accord ? Après, on pourrait faire, alors, si jamais on fait les drop deux, alors, on part de notre accord majeur sept comme ça, que vous connaissez tous. D'accord ? Et en fait, on va remplacer la quinte, on va mettre la quinte augmentée. Alors, dans le grave, moi, quoi que je l'utilise un petit peu, celui-là. C'est vrai que je l'utilise, il m'arrive de l'employer. Si, par exemple, je fais, je ne sais pas moi, dans un passage, en fait. D'accord ? Voilà, je vais l'utiliser en Fa, par exemple, là, j'ai fait Am. Donc, là, j'ai viré la tierce, j'ai fait suspendu, dièse 4. Ok ? Donc, hop, voilà. J'ai des petits problèmes entre... Ce matin, j'ai eu des problèmes avec le son et avec l'image. Donc, ce n'est pas super cool. Voilà. Donc, premier renversement. Après, deuxième, si vous voulez, ce sera celui-là. Il n'est pas mal. C'est-à-dire que, normalement, ça renverse ce nom de Do majeur sept. Mais là, la quinte, ici, à l'annulaire, je la fais passer. À la quarte augmentée. Il est vraiment pas mal, celui-là, parce que... J'aime bien parce qu'il y a le cluster. D'accord ? Après, suivant, en fait, je vais passer... Ce sera, en fait, mon accord de base, ce sera celui-ci. Mais je vais remplacer la quinte par la quarte augmentée. Ça va donner ça. D'accord ? Et le dernier, en fait, ce sera celui-là. Donc, Si, Mi, Fa dièse, Si. Donc, septième majeur, tierce majeur, quarte augmentée. Et septième majeur. Et après, je reviens au premier. Pardon. Donc, exactement la même chose, mais sur les quatre cordes les plus aigus. Donc, le son, enfin, le doigt échange. Donc, celui-là, il n'est pas évident. D'accord ? C'est-à-dire, là, j'ai tierce majeur sur le Mi. Après, Si, donc, septième majeur, fondamentale et la quarte augmentée. Moi, j'aime bien, quand même. À une époque, je n'aimais pas trop. Il y avait la quarte augmentée dans les aigus, mais en fait, là, ça va. Après, on aura celui-là, celui qu'il y avait ici. L'équivalent, c'est ça. Donc, quarte augmentée, fondamentale, tierce majeur, septième majeur. D'accord ? Après, on aura celui-ci. C'est celui qui correspondait à celui-là. D'accord ? Donc, septième majeur, tierce majeur, quarte augmentée, fondamentale. Celui-là, il ne sonne pas terrible. Ah non, non, voilà. Pardon. Excusez-moi. Et après, je reviens, en fait, au même que... D'accord ? Qu'on avait au tout début. Ici, à l'octave supérieure. D'accord ? Autre possibilité. Donc, ça, ce ne sont pas forcément des accords très employés, mais ça permet de mieux repérer ces intervalles. Ça permet d'avoir un peu un vocabulaire d'accord. Après, on ne peut pas dire... Ça ne sert à rien de dire, ouais, ça, on ne s'en sert pas, etc. Ça, c'est un peu une parenthèse. Ne laissez personne vous dire, ouais, ça, on ne s'en sert pas beaucoup et tout. Travaillez-le. Si ça vous plaît, utilisez-le. Moi, je sais que, par exemple, celui-ci, je l'utilise. Je l'utilise sans vraiment le savoir, puisque des fois, il m'arrive de faire des trucs comme ça. Voilà. Par exemple, ça, ça peut très bien être un Do. Do majeur 7. Et après, je passe à... Je change un peu... Je fais une conduite de voix. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait un accompagnement un peu lydien, si vous voulez. D'accord ? Donc, suivant, ce qui peut être intéressant comme concept, c'est de faire Si mineur, base de Do. Donc, si jamais je regarde Si mineur, base de Do, donc, basiquement, ça me donne, en fait, un accord majeur... Alors, Sus, Sus 2, dièse... Sus 2, majeur 7, dièse 11. Voilà. Donc, en fait, là, j'ai mon Do fondamental, carte augmentée, 7e majeur, et 2e. D'accord ? On pourra très bien le faire ici aussi. Donc, ça, c'est un petit tips. Vous pouvez jouer la gamme pentatonique de Si mineur sur Do. Ça sonne super bien pour le mode lydien. D'accord ? Donc, c'est la gamme pentatonique qui, en partant de la 7e majeure. La gamme pentatonique mineure, en partant de la 7e majeure. Donc, en Do, ça donnerait Si mineur. Pourquoi ? Parce qu'on fait sonner 7e majeure, 2e majeure, 3e majeure, 4e augmentée, 6e majeure, 7e majeure. Voilà. Je trouve que c'est intéressant. Et après, accord qui est vraiment très caractéristique du mode lydien, c'est, par exemple, une triade de Ré-Basse-Do-Do. Donc, c'est en fait, on utilise la triade qui est un ton au-dessus. En gardant la... Si, par exemple, vous faisiez... D'accord ? Ou... Ça, vous l'entendez beaucoup dans les films. D'accord ? Donc... Donc ça, ou sinon, avec votre Ré majeur ici, dans l'aigu, mes bases de Do. D'accord ? Moi, j'adore. Là, vous l'avez ici aussi. D'accord ? Et sinon, vous l'avez ici aussi. D'accord ? Donc, moi, je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'encore une fois, pour jouer en modal, il faut vraiment entendre des couleurs de mode. Et je trouve que, par exemple, là, on entend vraiment la couleur du mode. D'accord ? Là, voilà, on est vraiment dans le climat, dans le climat lydien. D'accord ? Celui-là sonne pas terrible. Celui-là... Celui-là... Et même pour phrasier. Et du coup, vous pouvez utiliser aussi, par exemple, vos deux triades majeures consécutives quand vous phrasez lydien, par exemple, Do majeur, Ré majeur. Vous pouvez même faire des accompagnements en triade, par exemple. Regardez. Si je suis en Do, Do majeur, Ré majeur, Do majeur, Ré majeur, Do majeur, Ré majeur, Do majeur, Ré majeur, etc., etc. Avec les drops aussi, ça peut être intéressant. Do majeur, Ré majeur, Pardon. Do majeur, Ré majeur, Do majeur, Ré majeur, Do majeur, Ré majeur, et Do. Et après, vous finissez par un accord. Bon, là, je n'ai pas voulu le faire. j'ai, par exemple, Là, j'ai suspendu la tierce et j'ai mis la carte à la place. C'est pas mal aussi. D'accord ? Mais, on a quand même envie de garder la tierce. D'accord ? Donc, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Les gars, comme d'habitude, la tablature est là-haut. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada